Salut, c'est François Boué. Aujourd'hui on se retrouve sur Dakar d'Antan pour parler buggy et peut-être pour moi l'un des plus beaux avec celui de Côtel des premières années, le buggy Louis Ferrault du premier Dakar 79. Nous allons donc aujourd'hui revenir sur l'histoire d'un véhicule qui naquit de l'imagination d'un homme mais qui traversait la vie de plusieurs autres, le buggy Louis Ferrault du premier Dakar 79. Mais revenons d'abord au tout début de l'histoire et à son génial et talentueux créateur Yves Seunil. Après des études au lycée Champollion à Fijac dans le Lot, Yves Seunil, de son véritable nom Sonny Less, originaire de Mors dans le Cantal, monte à Paris. Il n'a alors que 18 ans, étant né le 28 mai 1947 et il s'inscrit à l'école des beaux-arts. Il travaille parallèlement à mi-temps comme jeune designer chez Knoll International, boulevard Saint-Germain à Paris. L'année suivante, en 67, il monte AD Architectural Design avec Maya Lebailly, une femme d'affaires rencontrée chez Knoll. Le tandem fait fortune avec un ouvre-bouteille ultra design qui se vend comme des petits pains et aussi des luminaires, eux aussi très design. Il s'offre alors à 19 ans sa première Porsche, une 911 beige qu'il commande à la concession de l'étoile, autre-il cite. Cette même année, il rencontre Louis Ferrault, jeune couturier en vogue, qui lui propose de créer et décorer la boutique qu'il ouvre en association avec la star américaine Liz Taylor, rue Bonaparte, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés. C'est ainsi qu'il va rencontrer et épouser la fille de Louis Ferrault, Dominique Martine, dite Kiki. En 68, il s'envole pour la Californie et Los Angeles, d'où il rapporte un buggy acheté à Peter O'Toole. C'est cette année-là que naît véritablement sa passion pour la compétition. Dès lors, il fréquente régulièrement le circuit de Montléry et crée l'Aza Auto Verte. Il ouvre son premier atelier au 1000, à l'Inas, chez Jean-Pierre Beltoise, et se retrouve aux côtés de Jean-Pierre Jabouille, qui monte, lui, les monoplas et l'Inas. Ensuite, Yves ouvrira un atelier chez André Simon, rue Joseph de Mestre à Paris, dans le 18ème, où étaient préparés les fabuleuses et inoubliables Ford GT40. Puis, il émigre à la fin des années 70, à Putot, où il préparera les premiers buggy des Dakar. Parallèlement à la compétition, Yves avait aussi ouvert, dès 1969, un petit garage installé rue de la Cossonnerie, dans le quartier des Halles, pour y vendre ses buggy californiens. Dans ce garage travaille un bon vendeur, un certain Eric Marchin, futur patron de Camel, notamment lors de la grande épopée Peugeot sur le Dakar. Il fabrique aussi tout spécialement un buggy commandé par Mireille Mathieu, destiné à son impresario, Johnny Stark. Les années passent et les buggy sont devenus familiers aux Français. On en croise fréquemment dans les rues et aussi dans les courses 4x4. C'est à l'occasion du deuxième rallye, la Vise-Jean-Lys, plus connue sous l'opération Côte-Côte, Côte d'Ivoire, Côte d'Azur, que le grand public découvre le compétiteur Yves Seunil, le tout premier spécialiste à aligner des buggy en course. Pour cette épreuve réservée aux aventuriers et que propose Jean-Claude Bertrand, l'homme qui a aussi imaginé le fameux rallye du Bandama en Côte d'Ivoire, Yves s'y présente au volant de son buggy aux couleurs Ray-Ban et qu'il pilotera tout seul, en mono. Mais pour le tout premier Paris-Dakar, c'est un buggy bi-place qu'il va concevoir. Une petite équipe réduite parmi lesquelles figurent Daniel Adrien, Jean Bertrand, Éric Guilmain et bien sûr Jean-Paul Sévin, l'ami de toujours. Tout est entièrement construit à la main, du châssis à la carrosserie en fibre. Le moteur est un Alpine 1800 préparé chez Mignotet, la carrosserie quant à elle magnifique, décoré aux couleurs de Louis Ferrault, principal sponsor, et reprenant un motif d'un tissu de la collection haute couture 78 du couturier. On retrouve donc Yves le 24 décembre 78 dans les jardins du Trocadéro au départ de ce premier rallye Oasis Paris-Dakar, au volant de son buggy et copiloté par Jean-Paul Sévin. Le véhicule d'assistance acheté dans l'urgence en décembre 78 est une 404 plateaux confiée à Daniel Adrien et Éric Guilmain et à peine finie de préparer pour le départ. Tout est du coup soudé sur la voiture, pas le temps de percer et aménager des compartiments, jusqu'aux boîtes à outils afin d'éviter de les perdre sur la piste. Si le début du rallye se passe à merveille, le 3 janvier 79, dans l'étape Asamaka-Arlite au Niger, c'est la grosse désillusion pour Yves et son véhicule. L'équipage réussit tant bien que mal à rallier l'arrivée de l'étape, mais avec un radiateur percé. Comble de malchance, ce radiateur spécifique est en aluminium et personne sur place parmi les concurrents ou même les coopères en français. Stationné sur place n'est équipé pour souder l'alu. Même le mastic époxy chargé en alu ne peut pallier le haut problème. Yves prend la décision de le laisser dans le garage d'un expatrié avec mission pour celui-ci de le ramener en France. Après deux tentatives avortées, il restera gentiment à dormir jusqu'à ce qu'un autre coopérant, Michel Francioli, le découvre au début 81, recouvert de sable et servant de nichoir au Bengali. Cela l'a rendu malade de voir un si bel engin à l'abandon. Avec l'accord du dépositaire, il décide de tout mettre en œuvre pour le remettre en état et le restituer à son propriétaire. Tout d'abord, la mécanique. Remplacement de la boîte de vitesse défaillante par une boîte Cox 4 et changement. Du joint de culasse et remise en marge du moteur. Pour rappel, un 1800 cm3, 185 chevaux, 4 carburateurs. Le radiateur alu étant inutilisable, il est remplacé provisoirement par un radiateur de Renault 5. Et c'est, va va voum, un avion. Les amortisseurs sont hors service, et sont remplacés par des amortisseurs de Land Rover. Puis ce fut autour de la carrosserie, qui avait notamment un enfoncement du toit au-dessus de l'arceau. Après masticage et ponçage, elle fut repeinte en blanc. En août 1981, Michel Francioli rencontre Yves Sunil à Paris pour lui proposer le rapatriement du buggy, auquel il ne croyait plus. Désirant surtout récupérer rapidement le moteur, il lui proposa de lui envoyer. En contrepartie, il lui laisse le châssis et la carrosserie. Affaire conclue. Ce buggy continua donc sans son moteur d'origine, sa carrière en est afférique. Il fut équipé un temps d'un moteur 504 injections, et l'échappement était issu d'un Toyota. Entre le moteur et l'habitacle, était installé un radiateur de Range Rover, refroidi par deux ventilateurs électriques de Renault 16. Incapable de refaire sa belle robe d'origine, le coopérant opta pour une peinture analogue à la lande Siastratus de l'époque. D'aucuns parleront d'un assemblage mécanique hétéroclite, mais en fait, il fut utilisé ce qui était disponible en Afrique pour faire un engin basique qui fonctionne. Le désert ayant horreur de la sophistication. Le buggy était ainsi prêt pour participer aux courses organisées dans les dunes entre mordues de mécaniques, aux alentours de septembre 1982. Après son licenciement économique 2082, le coopérant propriétaire décidait de ramener le buggy en France. Petite anecdote, lors de ce retour, Michel Francioli a cassé une courroie de pompe à injection à 300 km de Tamanrasset et est resté 5 jours dans le désert, en attendant que l'on vienne le dépanner. Il a croisé ensuite le Dakar 83 et a rencontré Yves Seunil et Jean-Pierre Sevin qui n'en croyaient pas leurs yeux de voir leur ex-buggy. Cette rencontre donnera envie par la suite à Michel Francioli de participer à son tour au Dakar, ce qu'il fera d'ailleurs en 86, 87 et 88. Fin 83, le buggy est vendu à regret à un mécanicien ligérien, Jean-Michel Charest, qui va le conserver pendant près de 15 ans pour le revendre en 98 à un mécanicien toulousain, M. Cyprien de Muret. C'est là que Frédéric Verdaguet, spécialiste VV, va le retrouver quelques temps plus tard et l'acquérir. Il va ainsi, pendant de nombreux mois, le restaurer entièrement et le préparer à la fabuleuse course organisée par Patrick Zaniroli, la transafricaine classique, premier rallye raid historique de régularité. Le 1er novembre 2006, le buggy Louis Ferrault, avec sa livrée identique à celle portée en 79, passe les vérifications techniques à Courbevoie devant Yves Seunil et Jean-Pierre Sevin réunis pour l'occasion. 13 jours plus tard, l'équipage Verdaguet-Lessage sera à Dakar classé seconde de la catégorie d'auromotrice. Ce buggy a donc vu la destination pour laquelle il a été construit 27 ans après sa conception, un record. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, ce buggy va être à nouveau remisé pendant de longues années, toujours à Toulouse, jusqu'à ce que deux passionnés se décident à le racheter, Emilien Etienne et Marc Douton. Leur but, participer au 1er Dakar classique, organisé par ASO, en parallèle du Dakar en Arabie Saoudite. La voiture va donc être une nouvelle fois préparée pour la course aux standards actuels, mais va toujours conserver sa livrée rouge, blanche et noire, si caractéristique de sa première participation en 79. Et consécration ultime, l'équipage va remporter le rallye pour sa première participation et inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. Malheureusement, Yves Sunil, décédé en 2012 et Jean-Paul Sevin quelques années plus tard, ne sauront jamais que leur voiture a finalement réussi à gagner un Dakar plus de 40 ans après sa construction. Mais assurément, où qu'il soit, ils doivent être très très fiers de leur petit buggy et de tous ceux qui ont écrit l'histoire avec eux. Et qui sait, peut-être qu'elle n'est pas encore finie. Grand merci à Jeff pour ce texte et aussi à l'aide qu'il a trouvée auprès de Gilles Guignot de AutoNewsInfo pour son aide dans la biographie de Yves Sunil. Sous-titrage Société Radio-Canada